salut tout le monde on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on continue un peu dans notre lancée des dernières vidéos je vous avais présenté mes cartes star mes cartes ex aujourd'hui on change de bloc on va parler des cartes de l'époque wizard donc wizard c'est le premier bloc de pokémon est sorti donc le bloc wizard c'est un bloc qui est sorti entre 99 et 2003 en france et donc on va avoir des cartes de 99 jusqu'à 2003 tout en bas du paquet on y va par ordre chronologique je n'ai pas tout mais je commence à avoir une belle collection quand même là j'ai ressorti toutes mes holographiques il ya certaines holographiques qui sont en version rivers vous le verrez à la fin donc oui sur wizard il ya des rivers je vous montrerai ça pour ceux qui ne sont pas au courant à la fin parce que c'était dans les dernières séries ce qu'on va faire c'est qu'on va y aller petit à petit j'ai donc on va dire j'ai des séries qui sont quasi complète d'autres qu'ils ne sont pas du tout donc l'objectif aujourd'hui c'est de vous présenter un peu ce que j'ai faire un point de mon avancement aujourd'hui sur wizard alors wizard c'est pas du tout mon objectif principal donc je vais passer en même temps que je parle sinon on n'avancera pas mais on commence avec le 7 de base comme je disais wizard c'est vraiment pas mon objectif principal mais j'avance petit à petit quand je fais des trades etc je récupère des cartes comme ce dracaufeu par exemple ou alors quand je vois des bonnes affaires ce dracaufeu celui ci je l'ai eu à 15 euros donc en fait celle ci elle a un petit trou ici et après bon allez flinguer ça se voit les plier dans tous les sens mais je l'ai eu que à 15 euros entre guillemets sur vintage pendant la hype donc en 2021 si je me trompe pas et donc cette carte là bas c'est une des premières zolo que j'ai eu du 7 de base et c'est une de celles qui m'a donné envie de compléter cette collection tout simplement une des plus compliquées évidemment la plus recherchée du 7 de base et donc la plus chère 15 euros dans cet état là je trouve que c'est quand même un bon prix malgré l'état je pense que je pourrais la revendre le double sans trop de problèmes mais cette si je vais la garder tout simplement c'est mon set de base à moi ça bougera pas ça reste chez moi et donc voilà on poursuit avec ces cartes là donc comme je disais j'ai pas tout sur le set de base et j'ai pas tout sur le wizard parce que c'est pas mon objectif principal vous le savez je vous ai présenté le bloc ex juste avant et c'est ça en ce moment mon objectif principal wizard c'est vraiment à côté et puis j'ai aussi diamant et perles et platine qu'on se présentera plus tard donc ça ce sera des belles séries à présenter également aujourd'hui on reste sur wizard du coup j'ai celle ci qui est explosé par exemple que j'ai récupéré au gala tcg et donc sur le set de base il m'en manque qu'une petit coucou à grec tcg qui me l'a envoyé en cadeau donc c'était un giveaway sur son compte insta si je me trompe pas donc voilà elle est juste là la fenard du giveaway on a le tartare juste ici la plupart des holos je les ai eus aux alentours des 5 euros comme ce tartare je crois je l'ai eu à 4 euros raichu à 5 après ma fleur isard lui je l'ai eu à 20 donc ça dépend vraiment des cartes mais j'essaye quand je peux avoir à 5 6 euros là c'était le cas de ces cartes là par exemple ça j'ai récupéré à 5 ou 6 euros dans des collections ou sur wat notes à différents endroits d'ailleurs j'en profite je vous le dis à chaque fois mais il n'hésitez pas à utiliser mon lien wat note si vous n'avez pas encore de compte de créer ça vous permet d'aller acheter des cartes aux enchères avec 15 euros de bon d'achat moi je récupère 5 euros à chaque fois que vous utilisez un bon d'achat lié à mon compte donc n'hésitez pas ça me soutient grandement et ça par exemple c'est une carte que j'ai trouvé à 6 euros sur wat note franchement très content j'avais acheté un très joli lot de cartes holographique de wizard je croyais avait huit d'un coup et j'en ai eu d'autres en même temps donc elle n'est pas si explosé que ça et ça magnifique ectoplasma c'est un des meilleurs états que j'ai tout simplement en holographique wizard donc là on est passé sur fossiles on a déjà passé jungle et on est sur fossiles je préfère fossiles à jungle mais jungle il y a quand même les petits les petites évolutions en holo donc c'est sympa aussi on a un beau élector ici qui est la dernière qui me manque sur le set de base ici on a le meilleur état de ma collection si je me trompe pas c'est pokémaniac qui me l'a fait gagner ici aussi sur instagram donc c'était un concours pour je sais plus c'est 1000 abonnés si je me trompe pas non ça devait être c'est 777 abonnés c'était si je me trompe pas en lien avec le jackpot avec le casino et donc il y avait cette carte là à gagner je l'ai remporté elle est juste dans un superbe état alors je vois qu'il ya un truc dans la slive je vais essayer de retirer on va la sortir de la slive et on va aller retirer la saleté qu'il ya ah ouais ok c'est une slive particulière je m'en souvenais plus donc on va les retirer ça la petite saleté et on peut voir l'état franchement elle est magnifique regardez ça donc ça c'est vraiment celle que j'ai dans le meilleur état c'est la seule que j'ai dans un tel état j'ai vu dans les dernières vidéos carac qui se foutait de la gueule de l'état de mes cartes autant vous dire que ça me touche pas du tout il y en a qui disait que collectionner par exemple les ex dans un état comme ça ça servait à rien que c'était même plus des cartes bon franchement c'est un peu de l'humour de bas étage si c'est de l'humour et si c'est des remarques premier degré franchement ça ça ne me touche pas du tout mais je trouve ça un peu ridicule même façon chacun collectionne avec son budget et ses objectifs voilà ça c'est le plus bel état et comme vous allez le voir il ya des gros torchon aussi dans ma collection mais vous savez que je suis plus ou moins reconnu pour ça on va dire ici on a une magnifique double spirale comme vous pouvez voir sur ce ma cogneur c'est juste incroyable regardez cette illustration et elle c'est pareil je l'ai eu à 6 euros si je me trompe pas en même temps que le ectoplasma est juste dingue cette illustration et avec la double spirale là c'est magnifique j'ai juste envie de vous la montrer toute la soirée mais on va continuer et on va enchaîner avec ce pharemp donc là avec ce pharemp là on met notre premier pied dans l'univers de néo donc deuxième partie du bloc wizard le bloc wizard qui en trois parties on a la première partie qu'on vient de faire avec quatre séries ensuite on a quatre autres séries donc les quatre séries néo et deux autres qui seront les e-series ça c'est pour les versions françaises et on a une troisième e-series en anglais et puis on a aussi du bc tout etc les gyms donc on a vraiment plus de séries en internationale en tout cas en français on en a dix ça fait 4 4 et 2 et donc là on est sur le la cinquième série donc la première du deuxième de la deuxième partie on a ce pharemp qui est plutôt cool ça c'était un cadeau de nolan si je me trompe pas donc ayant tout bk je crois qu'il me l'avait filé sur un live voct ça fait un petit moment mais là quand je la revois j'ai l'impression que c'était ça non azumaril ici donc là je trouve ça plus sympa déjà à partir de néo les illustrations sont un peu plus jolies un peu plus travaillé il ya un décor il ya une histoire et on peut voir le scarino qui est en train de se battre contre le scarabrut et donc on a aussi le scarabrut donc de l'autre côté dans cette série là mais je ne l'ai pas on va avoir coteau vol ici qui est plutôt propre lui aussi mais en général où les cartes sont quand même abîmé celui pour roi est plutôt clean aussi et là on arrive sur un gros baigneur que j'ai eu à 10 centimes un loup ya que j'ai acheté dans un lot d'holographique voilà 10 centimes pour cette carte là c'est vraiment ridicule et juste magnifique alors oui elle a un gros pli mais qu'est ce qu'elle est belle et franchement mise à part les plis donc on a un pli là un énorme pli là et un petit là mais franchement à part ça elle est quand même propre et dans un classeur ça rend juste super bien donc très content d'avoir eu cette carte là le pichu que j'ai eu à 10 euros ou 11 euros sur whatnot pareil pour ce roi gada si je me trompe pas tiflosion lui je ne saurais plus dire d'où il vient j'étais même plus je m'en souvenais plus que j'avais cette explosion la capoeira donc là on a passé néo de génesis on passe sur néo discovery capoeira qui est une carte de mon enfance si je me trompe pas celle ci derrière on a malos et ours harine que j'ai eu dans un rachat de collection j'avais racheté un énorme lot de 700 cartes wizard pour 80 euros d'ont vous dire que c'était une sacrée affaire et j'avais ces deux cartes là dedans j'ai gardé des très belles holographiques la ours harine qui en meilleur état je préfère l'illustration du malos quand même et c'est assez marrant d'avoir un malos en holographique parce que c'est tout simplement un pokémon de base d'habitude on voit les évolutions finales et là on a le malos donc c'est vraiment cool et vous allez voir que par la suite on va aussi voir du des molos dans ce bloc là alors ici on a faramp donc sur néo révélation cette fois ci on change de série le célébi qui est juste magnifique aussi donc ça c'est un magnifique pokémon fabuleux célébi qui rend trop bien de ce temps faire qui est très sympa aussi que j'ai eu à deux euros qui est explosé mais l'illustration est très cool avec la lune derrière quatre oiseaux de komia elle a pris extrêmement cher aussi le nt que j'ai eu au trade il n'y a pas longtemps voilà petite carte récupérer au trade en bourse d'échange et j'en ai une deuxième que j'avais récupéré en même temps mais j'imagine que vous avez vu la vidéo là on a le haut que j'ai eu à 4 euros donc elle est explosée mais c'est une des plus belles holographiques pour moi de tout le bloc juste magnifique et je trouve qu'elle est un peu sous coté en termes de d'appréciation d'illustration par rapport au lougia beaucoup mettre le lougia en avant par rapport à celle ci mais franchement je trouve l'illustration beaucoup plus travaillé et largement plus belle en tout cas que le lougia mais ça ce sont les goûts et les couleurs ici donc je disais la deuxième carte donc à la fois le des molos donc l'évolution de malos qu'on a vu tout à l'heure mais également la deuxième carte que j'ai récupéré au trade en même temps que le nt voilà des molos pour une vingtaine d'euros de valeur d'échange si je me trompe pas un petit cotovol que j'ai dû avoir dans un lot magnétons que j'ai eu à 2 euros dans un lot sur vinted d'ailleurs on a le suikoun que j'ai dû échanger pour une trentaine d'euros de valeur d'échange si je me trompe pas avec polo put donc c'est notre deuxième échange on en avait fait un avant et ça c'était le deuxième si je me trompe pas franchement magnifique carte ce suikoun qui est trop joli et on enchaîne on passe sur la dernière série du bloc neo donc on va avoir du destiny avec ce mental du obscur acheter 35 euros ja i want to beka également magnifique carte celle ci que j'ai eu à 15 euros si je me trompe pas chez raiqua master donc elle est ancrée derrière ça se voit plus trop mais je trouve l'illustration très sympa et franchement à 15 euros ça se refuse pas malgré l'état pareil celle ci j'ai eu à 10 euros sur wat not ou 8 euros c'est même si je me trompe pas un petit cisaille ox très sympa très content c'est une très belle illustration aussi franchement je trouve que sur neo les illustrations sont encore mieux alors malheureusement j'en ai que trois sur neo destiny mais je trouve que les illustrations de neo destiny sont les plus belles holographiques de tout le bloc mais malheureusement j'en ai que trois pour l'instant et il m'envoie que plus d'une dizaine donc il ya encore du boulot ici on passe sur la première et series française donc on a gros l'aime en rivers c'est une holo rivers en fait c'est la numérotation qui permet de savoir ça parce qu'on a la même carte en version rare rivers donc ici c'est l'holographique donc c'est parfait dans le classeur ça rend super bien et ça fait une case de plus au niveau des holos de rempli on a le mac honneur qui est explosé que j'ai dû avoir à 4 euros si je me trompe pas je me souviens plus ou si c'était en trade ou à l'achat mais si je me trompe pas j'ai un petit souvenir de 4 euros celle ci je l'ai eu à une dizaine je crois le petit mac bi que j'ai eu au trade également je crois que c'était chez tizaway d'ailleurs j'ai un petit flash là mais je crois que ça vient de chez tizaway ce petit mac b ça je les trouvais en brocante à 50 centimes le mieux en holographique rivers alors pareil elle a pris extrêmement cher mais je peux vous dire que trouver une holo rivers de expédition en brocante et en plus il était 10 heures du matin à 50 centimes va franchement magnifique et surtout ce mieux qui est juste trop beau on a un petit fenard d'ailleurs ce fenard qui est la dernière carte pour moi de la série expédition en termes d'holographique j'en profite pour faire un petit coucou d'ailleurs à luc pokémon si tu passes par là je sais que tu kiffes ces cartes à gros bord jaune donc si tu passes par là n'hésite pas à te manifester en tout cas je trouve que ces cartes sont très sympa et elles ont vraiment une atmosphère différente donc là il est une carte de atsuko nishida ça se reconnaît plutôt bien avec le magnifique style de nishida et on va terminer avec la seule carte holographique de l'aqua police que j'ai celle ci elle a une numérotation un peu spécifique voilà on à la h3 sur h32 donc c'est tout simplement la numérotation spéciale holographique en fait on a la série de base et derrière les holographiques numéroté comme une trainer galerie en fait sur tg tg3 par exemple sur tg30 voilà on a les h3 sur h32 c'est le même fonctionnement ça va en fin de série mais on peut aussi ranger au début tout simplement moi je les ai mis à la fin je crois que sur poké cardex c'est comme ça que c'est rangé en tout cas pour moi c'est la seule que j'ai dans la collection j'ai eu à 4 euros chez l'ami pika plasma donc à sa boutique arranger très content d'avoir cette seule carte sur aqua police voilà c'est tout ce que j'ai je trouve que c'est quand même pas mal parce que c'est vraiment pas du tout mon objectif principal comme je voulais dit et expliquer plusieurs fois dans cette vidéo mais je suis très content d'avoir ces cartes là dans la collection mine de rien mais je me rends compte en réunissant tout ça et en les sortant des classeurs ça commence à faire une belle collection wizard même si c'est pas ma priorité donc très content de réunir tout ça très content de vous le partager aussi parce que si moi je me doute pas que j'ai ces cartes là j'imagine que vous vous en aviez quasiment aucune idée donc très content de vous partager tout ça c'est toujours un plaisir de vous montrer les cartes que j'ai pu réunir de partager les petits souvenirs et les petites anecdotes que j'ai avec donc j'espère que ça vous plaît tout autant que moi j'ai encore quelques vidéos de prévu de ce type là j'ai de mes niveaux x à vous présenter on va pouvoir présenter aussi les holographiques de différents blocs et les rivers aussi donc j'ai pas mal de rivers sur le bloc diamant et perles et platine donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à me dire la prochaine vidéo vous voulez voir entre les niveaux x les rivers de diamant et perles platine ou les holos du bloc x je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici je vous propose de mettre dans les commentaires le nom de la carte et la série que vous avez préféré parmi toutes celles qui sont ici alors moi je vais vous la retrouver on en a deux on a ce macogneur obscur de roquettes avec la double spirale surtout qu'un sacré argument pour cette carte là et on a également derrière le haut malgré l'état qui est juste magnifique de néo révélation donc voilà n'hésitez pas à me dire les cartes que vous avez préféré pendant cette présentation je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici je vous propose de mettre hashtag migalos dans les commentaires pour ceux qui sont restés jusque là et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo allez salut